Nous voulons te bénir, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ta grâce et merci pour l'action. Merci de reprendre ta grâce et de nous. Merci de nous bénir. Merci pour la manifestation de ton esprit. Merci surtout pour ta présence. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Merci. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir Jésus ? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est un culte où nous rendons gloire au Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Durant l'espace toute cette semaine, dans la vie de chacun d'entre nous. Que son nom soit lieux. Alors je vous informe que nos cultes sont filmés. Voilà parce qu'au délague ici, il y a beaucoup de gens qui nous suivent à l'extérieur. C'est pour cela que vous qui êtes déjà sur la page Facebook, pendant que vous partagez cette vidéo, c'est une manière de contribuer aussi. Alors dans ce moment, dès l'évangélisation, partagez la vidéo dans au moins 20 euros, partagez cette vidéo. Voilà, donc tous ceux qui tombent dans la salle, je vous informe que nous suivons les cultes. C'est comme ça, on a l'habitude de faire. Voilà, donc nous sommes à l'aide de la communication. L'évangile c'est la chose qu'on partage avec tout le monde. Donc nous partageons l'évangile, nous parlons de Jésus-Christ. Nous utilisons les moyens de voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui, c'est aussi un étude puissante de communication. Nous utilisons ça aussi pour vous, n'est-ce pas, annoncer l'évangile de votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors vous êtes dans une église antéchotiste, voilà, une église où nous croyons, n'est-ce pas, à la manifestation de la puissance de Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ est mort, ressuscité, qui viendra juger les morts et les vivants. Nous croyons que Jésus est encore le même, capable de guérir, capable de délivrer les gens, n'est-ce pas, parce que la vie déclate qu'il est encore le même qu'aujourd'hui, demain il serait le même éternellement. Alors nous ça ne nous empêche pas de prier pour les musulmans, voilà. Rien ne nous empêche de prier pour les musulmans. Alors je vous informe que quand vous êtes dans cette salle, nous suivons notre programme. Voilà, c'est comme ça, c'est un système de communication, ça permet à ceux de l'extérieur. Mais manger c'est quelque chose qui est vérité, rien ne doit être caché. Amen. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez dans mon tas fortifiés. Cet après-midi, mon souhait c'est de voir Dieu vous bénisse. Amen. Mon souhait c'est de voir le Seigneur amener votre faveur. Amen. Mon souhait c'est de voir le Seigneur guérir certaines personnes malades. Amen. Mon souhait c'est de voir le Seigneur vous accorder, n'est-ce pas, une bénédiction particulière. Dis Amen. Amen. Je n'étais pas attendu, dis Amen. 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 Mon amène est pas fort. Amen. 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 Alléluia. Amen, c'est qui ça a dit, c'est qui c'est juste d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu déclares. Amen. Amen. Je déclare la fin de ta souffrance. Je convoque tous tes ennemis devant le tribunal de l'éternité. Amen. Amen. Je vous informe que ce soir, le Seigneur va porter tréhite. Amen. Non, ne soyez pas surpris si vous me voyez entrer toute la semaine. Vous savez, chaque fois que Dieu se manifeste, il y a un nom qu'on donne à Dieu. Quand il s'est revenu à Abraham, sur le mont Moriga, on dit Job Algérie. Il veut dire l'éternel, le voyeur et le pouvoir. Mais il est aussi Job A-Shabaoth. Amen. Il veut dire l'éternel, le Dieu des armées. Job A-Shabaoth, il veut dire l'éternel est ici. Donc cette semaine-là, il va porter tréhite. Il sera l'éternel, le Dieu des armées. Amen. Parce qu'il va rentrer en guerre. Dis Amen. Voilà, le Seigneur va se lever. Il va commencer à pousser ceux qui te poussent. Si tu crois avec moi, dis Amen. Parce qu'à un moment, il faut que Dieu est porté. Voilà. Et puis c'est même, et puis commence à pousser tous ceux qui se posent à ta destinée. Amen. Tous ceux qui se posent à ton élévation. Surtout ceux qui se posent à ton mariage. Amen. Surtout ceux qui se posent à ta destinée. Amen. Donc tu dis, ah non, je ne comprends pas pourquoi je souffre. Tu souffres parce que le diable sait qui tu es. C'est ça. Peut-être que je ne t'ai pas bien parlé. C'est ça. Peut-être que tu n'as pas bien parlé. C'est ça. Tu souffres. Le diable, plutôt je préfère. Le diable t'attaque parce qu'il sait qui tu es. C'est ça. C'est important, tu n'as rien à voir, le diable. C'est ça. Le diable, ils sont fous. Ils sont fous de gens qui n'ont pas de toi. Le jour où Aaron est plutôt pharaon et tout son conseil. Ils sont venus lui dire, tu sais que dans ces temps-ci, va naître un sauveur parmi les hébreux. Amen. Il dit, ah non ? Alors, il faut qu'on tue les enfants hébreux. C'est comme ça, Moïse aîné. C'est à cette période-là que Moïse aîné. Donc, j'ai commencé à tuer les enfants de zéro à deux ans. Vous comprenez ? Ce n'était pas Dieu qui leur a révélé ça. Souvent, quand on dit, ah non, le diable aussi connaît, il sait qui tu es. Parce que souvent, les gens, ils pensent que le diable, c'est rien. Non, le ciel, il sait qui tu es. Qui a révélé cette pensée à Pharaon ? C'était les magiciens et les astrologues qui déterminaient le temps qu'on dit. C'est qu'on voit dans l'atmosphère quelque chose qui se passe. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va se produire parmi les hébreux. Et pour cela, ils ont commencé à tuer les enfants. De zéro à deux ans. On les jetait dans le fleuve. C'est à cette période-là que Moïse est né. La maman va le mettre tuer. Et puis, même où on tué les enfants, c'est mon ami. Ceux-ci, on va dire qu'on appelle Moïse sauvé des autres. Vous comprenez ? Est-ce que vous m'êtes 16e ? Amen. La même chose va se reproduire avec Jésus. Jésus n'est le roi mage qui n'a rien à voir avec tout ce qui est Israël. Tout ce qui est, n'est-ce pas, la connaissance prophétique, n'est-ce pas, qui vont venir. Et un, ils vont venir dire au roi à cette époque-là, qui s'appelait Hérode, pour lui dire, il y a un événement ici, peut-être qu'il t'ignore, mais on vient d'annoncer quelque chose. Que le roi est né. Dis Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. La Bible dit, quand il a eu l'information, il fit troublé et tout Jérusalem. Vous savez, il y a des gens, leur seul souci, ce n'est jamais de voir guérir. Et ils pensent que c'est dans leur camp, ou chez eux, qu'ils voient avoir la gloire. Donc lui, il était quand même, il pensait qu'après lui, quelqu'un d'autre devait prendre le trône. Vous comprenez? Et quand on vient d'annoncer qu'il y a un roi et un autre roi, il rentre dans une collègue bleue. C'est ça ton problème. Tu as l'impression de croire à tout le monde. Tu penses que tout le monde est comme toi. C'est ça. Et tu partages tes projets à tout le monde. On ne parle pas de projets à l'époque-là. Mais ils étaient. Eux, ils pensaient que Hérode était comme eux. Et qu'il allait percevoir bien l'information. Non, cela est nerveux. Ce serait que quand tu veux parler, il faut être convaincu que celui à qui tu parles, il est avec toi à 100%. Pas 91%. Non, non, non. 100%. Je vous disais ça le dimanche passé. Si tu es convaincu qu'une personne n'est un pape, évite cette personne. As-y, j'ai bien parlé. La vérité. As-y, j'ai bien parlé. La vérité. Non, le Seigneur dit aime ton prochain. Ce n'est pas ton prochain, c'est ton adversaire. Un adversaire, c'est un opposant. Tout ce que tu dis va s'opposer à ça. C'est différent. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la tête? La vérité. Je reprends ce que j'ai changé. J'ai dit, si quelqu'un ne t'aime pas, il faut l'éviter. Éviter. Amen. Amen. Je n'ai pas dit d'abord la haine a voulu. Non, c'est différent. Évite-le. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est ton adversaire. Un adversaire, c'est un opposant. Parce qu'il va s'opposer à tout ce que tu dis. C'est ça. Il va s'opposer à tout ce que tu penses. Il va même s'opposer même à ta réussite. Je sais qu'il faut l'éviter. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne faut jamais forcer. L'amour de ton prochain. Forcer jamais ça. C'est la chose qu'on force. C'est ça. Quand quelqu'un ne t'aime pas mon frère, il ne faut pas forcer ça. Non, c'est qu'il est sûr. Non, mon frère. Si tu forces ça, et que tu penses qu'il est comme toi, c'est une erreur rare que tu commences. Est-ce que vous m'avez bien saisi? C'est ça ton problème. Ça veut dire que tu fais confiance aux embêtements. Il ne faut jamais faire confiance aux embêtements. Parce que la confiance, vous voyez, vous voyez quand les gens n'ont pas confiance. Tu m'éprouves quoi? Tu m'as prouvé quoi pour que je n'ai pas confiance? Quelqu'un qui t'aime va te protéger. Quelqu'un qui t'aime, il va avoir un souci pour toi. Quelqu'un qui t'aime, il va bien penser de toi. On est dans cette église. Bien que l'on soit dans cette église, mais ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Il faut monter ça aujourd'hui. Il faut aller monter ça aujourd'hui dans ta Bible. Parce que pendant que les enfants de Dieu étaient devant le trône de Dieu, Satan est venu aussi. Pour qui? J'ai vu Job, on dit pendant que les enfants de Dieu étaient rassemblés, Satan est venu aussi. Donc, dans l'église, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants de Dieu. La preuve, c'est que parmi les disciples de Jésus, Jésus dit, il y a eu le fils de la perdition. Bien qu'il soit disciple de Jésus, mais il était le fils de la perdition. Il était celui qu'on appelle Judas Iscariot. Donc, il faut que vous ayez un esprit bien, comme vous êtes dans l'église, pour ne pas être choqués. Pour ne pas être choqués. Où on trouve les mauvaises personnes? C'est à l'église. Vous allez me dire... C'est le garage de Dieu. Vous trouvez les mauvaises voitures. Il ne faut pas ceux qui en parlent. Chacun d'entre nous a eu des problèmes, c'est pour ça qu'on est venu ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est juste ici. Tous ceux des juifs sont au ciel. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est bien saisis? Amen. Il y a des gens qui viennent, qui ne se font jamais transformer. Dans l'église, il y a toujours infiltration. Les infiltrés. Il y a des gens qui sont les agents du diable, qui s'infiltrent. Tout leur souhait, c'est de s'opposer. Or, malheureusement, on ne s'oppose pas au jour de Dieu. On ne s'oppose pas à ce que Dieu veut. On ne s'oppose pas à la volonté de Dieu. Amen. Tu peux avoir les problèmes avec des hommes. Mais avec Dieu. Mon frère, il va te faire payer ça. Amen. La seule chose qu'on ne fait pas, provoquer Dieu. Mon frère, pourrais-toi le provoquer. C'est pour ça qu'à l'église, si tu viens, tu es contré à être transformé. Parce que si tu viens faire des mauvaises choses, tu payeras ça. Amen. Je vous enseignais ça la dernière fois dans Naoum. La Bible dit que Dieu garde rancune à Zézélé. Sauf cela que, écoute-moi, tout ce que le diable t'a fait, tout ce qu'il est en train de projeter contre toi, tout ce qu'il est en train de manigancer contre toi, aura sa fin aujourd'hui. A l'église. C'est que tu peux avoir la main. Parce qu'il y a une fin en toutes choses. Amen. Si tu veux, ne vas pas croire ça. Moi je crois à ma prophétie. Amen. Voilà, c'est une des caractéris. Je vous ai dit déjà que ce soir, à partir de minuit, Dieu ne peut pas tricter. La semaine à gêne. Man. On a demandé déjà de se mettre en train. Amen. c'est qu'elle a fait qu'il finit pas tu as gêné qu'elle gêne n'a pas fait je suis quand même à l'éloi on dit amen est-ce que ça va pour moi il faut que les choses arrêtent à même pas pour changer de langue pour changer les stratégies de pierre quand vous lisez bien sauve de David et à un moment donné prenez le temps de d'où il est sauve vous allez comprendre la vision que David avait de Dieu David avait un ennemi qu'on appelait Saïd et Saïd a pris le trône et à un moment donné Dieu l'a disqualifié, c'est ça tout frère quand nous sommes dans une histoire de Dieu quand nous sommes dans une histoire de Dieu faisons un effort pour que nous aurions la faveur de Dieu parce que si tu n'as pas de faveur de Dieu, tu es désagré, une seule obéissance suffit pour que Dieu te mette à terre on lui dit va tue le roi Gare, tue Amalèque, pourquoi parce qu'arrivée à un moment donné quand le peuple d'Israël est sorti de la mer rouge j'avais un peuple qu'on appelle les Amalicites qui sont venus s'opposer la seule chose que Dieu n'aime pas, c'est qu'on s'oppose à ce qu'il a déclaré dans la vie d'Écrit parce que le sang-ci, il ne veut pas que la prophétie ou bien ce que Dieu a décidé pour toi se réalise c'est lui l'opposant, lui il est là toujours pour s'opposer à ce que Dieu veut Dieu dit tu vas rentrer dans mariage, lui dit non tu ne rentres pas dans mariage sauf ça que les maris spirituels je les casse au nom de Dieu je vais être castré aujourd'hui c'est parce que son fils s'élève, qui vient coucher toi en rêve, je les casse aujourd'hui un ciseau spirituel va le castrer aujourd'hui il ne va plus, il ne va plus, ça ne va pas s'éloigner vous voyez ça c'est l'un qui vient la vie le sang-ci on veut se déduire au nom de Jésus les femmes de nuit on dit femmes de nuit aussi les femmes de nuit on vous paralysent au nom de Jésus vous pouvez paralyser hallelujah aujourd'hui il y a une action forte Depuis le dimanche passé, je suis en train de positionner une action Dieu ne joue pas avec son église L'église c'est quoi ? La question, on la pose et je réponds L'église c'est tous ceux qui ont cru en Christ Et pour ça, il y a eu quelque chose qu'il a fait de très fort Il a donné sa vie pour toi Il a été humilié Et l'humiliation c'est petite C'est l'ignomnie la plus grande des hommes Allez chercher dans l'église Vous allez voir, l'ignomnie c'est la plus grande des hommes C'est ce que Jésus a connu Pourquoi ? Pour ne pas que tu sois humilié Vous comprenez ? On a mis à la croix Pourquoi ? Poussez-vous la question Pourquoi Jésus ? Arrivez souvent, quand vous lisez vos paroles de Dieu Poussez-vous la question Pourquoi ? Il fait pourquoi ? Il met pourquoi ? Pourquoi il fait tout ça ? Vous allez voir la seule réponse par amour Parce qu'il ne voulait pas que tu puisses subir ce que tu es en train de subir aujourd'hui Amen C'est tout La dernière phrase d'une personne qui veut mourir C'est important pour moi la fois La dernière phrase Tout est accompli Où c'est que la question ? Qu'est-ce qui est accompli à la croix ? Ta guérison Ta dénigrance Ton mariage Tu t'as libéré de beaucoup de choses Tu l'avais ? Sauf cela qu'aujourd'hui C'est la fin des jeux du diable Amen Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen 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 Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen Mon frère Ma soeur Si tu veux, tu crois Si tu ne veux pas Tu ne crois pas Amen Nous, on s'en fout de ce qu'on croit pas Amen Nous, on est dans une action de Dieu Amen Parce qu'il faut que tu travailles pour que tu aies la dignité Amen Le travail, c'est la dignité d'un homme Amen C'est pour ça qu'il dit que je ne suis pas le travail Dieu dit que celui qui ne travaille pas encore, il dit Il ne faut pas qu'il mange Parce qu'on est trainé Non, non, il faut travailler Dieu appelle l'homme au travail Et puis regarde comment tu as des diplômes Tu as tout Et puis le diable, il vient, il bloque Amen Amen Alléluia C'est la fin, je t'annonce Je suis prophète Je l'inscite très bien Je suis pas aussi Je suis un homme Je l'inscite Je l'inscite Je l'inscite Je l'inscite Je l'inscite Je l'inscite Alors je l'inscite Je suis prophète Prophète de vie Je suis le communicateur de Dieu Quand on finit Il vient et dit Voici ce que Dieu dit Voilà Parce que dans notre corporation Chacun a son service Chacun a son département Chacun doit rester là-bas Moi je suis prophète Même si je fais les codes théologiques J'ai toutes les connaissances publiques Je suis dans un domaine Je vous donne la pensée de Dieu Vous voyez, c'est pas à tout le monde Dieu parle J'ai dit C'est la fin de ta souffrance Alléluia 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 Souvent les gens disent Ah non Pourquoi les gens disent La fin de la souffrance Jésus dit Vous avez souffr... Hé ! Il y a souffrance puis il y a souffrance Quand on dit la fin de la souffrance Vous avez dit Quelqu'un veut une situation Elle ne sait même pas Comment ça va pas Il y a des situations Tu te demandes Ça va finir C'est ça C'est ça C'est ça Parce que toi-même Tu es convaincu Qu'à l'un moment Tu risques même D'abandonner Dieu Demain que c'est fort Frère Il y a des gens Qui ne connaissent pas Il y a des problèmes Là-bas-tu d'abord Tac Il est bien Cinq Il est cinquère Là tu crois De la pleurer Vous ne connaissez pas De problème Oh il y a quelqu'un Derrière ça Qui en voit En fait On voit une maladie mystique Nous on est dans le spirituel On n'est pas dans vos histoires Nous on est dans le spirituel Amen Vous comprenez Il faut ça qu'aujourd'hui Il faut qu'on cause une action Amen Ça va dévaster tout Au tout Dieu Parce que Je vous dis la chose Si il y a certaines personnes Que Dieu N'affronte pas Que Dieu N'affronte pas Pour mettre au bas Vous n'allez pas bouger À un moment donné Dieu va dire À Jésus Joseph Et Marie Si vous restez ici Je sors J-Héros Va tuer la femme Si vous restez là Allez-y Il y a des gens frères Il ne faut jamais Prohabiter avec eux Amen Comment vous enseignez ça ? Vous savez Souvent on dit Non c'est qu'est-ce Mon Dieu Il faut prier pour mon frère Si tu sais Qui il est ton adversaire Évite-le Amen Dieu Pourquoi le grand Dieu Prends-je Dis à Joseph de Fox Amélie dans l'Égypte Parce que s'ils restaient là Ils avaient vécu Il y a des gens Quand ils seront encore vivants Tu ne rentreras pas Dans certaines grâces J'ai parlé encore Tu comprends ? Non c'est pas bon Je vais parler encore Tu m'as bien compris Je dis Il y a des gens Quand ils seront vivants Tu ne vas pas avancer La Bible dit Que c'est à Dieu Qui donne la vie Et celui qui retranche la vie Qui reprend la vie Comment traiter avec lui On est fatigués ? On est fatigués Vous qui venez la nuit Fait l'amour C'est fini Et puis les femmes de nuit aussi Parce qu'il y a des femmes de nuit Les femmes de nuit Il n'y a pas que mari Il n'y a pas que mari Les femmes de nuit Les femmes de nuit Vous avez compris ? Vous avez compris ? Et vous le caressez ? Vous faites les choses à lui Voilà Aujourd'hui c'est la fin Vous savez le jour où Moïse disait à Israël L'éternel combattra pour nous Les gens pensaient que c'était du jeu Non mais ils savaient Parce que c'est lui qui avait le message Les gens n'ont pas entendu parler Amen Je t'annonce quelque chose de très fort Que cette semaine Il sera Jova Chabarot Je t'annonce quelque chose Que cette semaine Il sera Jova Chabarot Son nom va changer Son nom sera Jova Chabarot Il va prendre le paix Il sera dans ta famille Il prendra le paix Pour puissir tes ennemis Parce que tes ennemis Sont démener ses ennemis Et l'éternel combattra pour toi Il te donnera cette victoire Il te donnera la victoire Il te donnera la victoire Mais t'énerve le plan de la crème Amen 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 il a vu c'était les gens de ta famille qu'on fait, il a vu c'était tes collègues qu'on fait, il a vu c'était les gens de ton village que t'as fait, il s'est levé avec son épée, on a tranché la tête. Ils vont répatir toute la maladie, toute maladie qu'ils ont envoyée, on répatira dans le temps, au nom de Jésus. Quand Dieu a choisi Moïse, Moïse est venu à Israël, l'éternel, on va appeler, vous délivrer. Voilà, c'est la parole d'abord, il l'envoie, et puis vous voyez les actions après. Je vous donne cette parole, tout ce qu'ils comprennent, tes seuls restent du Dieu. Ils ne jouent pas avec ça, ils ne jouent pas avec ça. Lorsque le père d'Israël sortait de l'Égypte, ils sont allés avec les ossements de Joseph, ils sont partis avec tout. Tous ceux que les Égyptiens détenaient, de leur histoire, qui est leur ancêtre qu'on appelle Joseph, ils sont allés prendre les ossements. Ton histoire ne restera pas dans le camp de ton ennemi, au nom de Jésus. Ils sont allés prendre les os de Joseph, ils sont allés à Canaan, parce que c'est le territoire qu'il faut convenir à Israël. Il faut que tu sois en paix, il faut que ça prenne fin. Et j'ai tendance que c'est la fin aujourd'hui. Quand Dieu veut agir, il va d'abord éliminer tes ennemis. Tu te m'as bien saisie. Tu peux voir ça comme amusement, ça n'engage que toi. Mais c'est la parole de Dieu. Il faut que c'est qu'il va s'accomplir. Il est à marche. Il est à marche. Parce qu'il a vu la souffrance. Il va même en déçue le cœur de tes ennemis. Il les abattre. Et si tu m'écoutes un peu, je suis fatigué de tomber malade, je suis fatigué de prendre des cachets. Amen. Je suis fatigué de prendre des cachets. Tout le monde te prie pour eux, Seigneur. J'aimerais que... Mais c'est fini cette histoire. Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps qui s'annonce pour toi, c'est le temps de ta délivrance. Par le nom de Jésus, c'est la délivrance. On dit Amen. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. C'est fini, frère. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est levé pour agir dans ta vie. Amen. De manière forte et puissante, pour intervenir. Ça sera la bataille, ça sera la guerre. Ça sera la frayeur dans leur cas. Vous allez voir la catastrophe dans leur cas. La peur va changer de cas. La frayeur changera de cas. Vous êtes comme ça Dieu. Je vous dis la vérité. Vous allez voir. Vous allez voir les signes qui vont s'accomplir. Parce que l'Éternel a vu ta souffrance. Il a vu les larmes de tes yeux. Il a vu que tu as trop pleuré. Il a vu que tu t'es trop lamenté. Il a vu que tu t'es même confié à lui. Donc, il a décidé d'agir. Amen. Si ta fille est celle de tes enfants, cette prophétie s'accomplit. Amen. 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 Je reçois. Je reçois. Vous êtes béni. Vous êtes béni au nom de Jésus. Comment quelqu'un qui dit, tant que moi, je suis vivant, toi, tu n'as pas réussi. Tout est Dieu. Il est béni. Il est béni. Il est béni. Allons-y. Matthieu, chapitre 12, verset 46. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. D'abord, le verset 44. C'était 44. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Avant, le verset 40. Comme ça, vous allez appeler le combat. Le verset 40. Voilà. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand croissant, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se les verront au jour du jugement avec cette génération et la. condamneront parce qu'il se répentit à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se les verra au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un ordre, la Bible dit que lorsqu'un esprit a pu sortir d'un ordre, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Il n'en trouve pas. Alors, alors, il dit, je retournerai, je retournerai, je retournerai, je retournerai, je retournerai, je retournerai, ça veut dire qu'il ne va pas définitivement. Est-ce que ça veut dire ? Quand il sort d'un ordre, sauf ça que quand on fait votre délivrance et puis vous, vous ne marchez plus selon le Seigneur, c'est un grand danger. La condition ne va plus piquer avant. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Oui. Et quand il arrive, il la trouve vide. D'abord, Jésus va vider ta maison, ta vie, tes esprits, donc l'esprit va trouver ça vide. Ça doit être vide, parce que même la nature a horreur une vie. Balayé. Balayé. Et orné. Orné. Mais non, ça ne doit pas être vide, parce qu'il faut la présence de Dieu. Amen. Or, s'il vient et trouve sa vie, c'est un danger. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il prend autre esprit, sept plus méchant que lui. Il entre dans la maison. Vous comprenez, il dit sept esprits plus méchant que lui. Sept. S'il établit. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. La dernière devient plus pire que la première. Vous avez compris? Ma vie, c'est ça. La dernière devient plus pire que la première. Ça doit vous faire peur. Non, on a prié, j'ai l'impression qu'il s'est venu, puis oui, parce que tu as laissé le divot révenu. C'est pas l'homme de Dieu. Au moins il a prié, tu as compris, tu as compris qu'il a pris sa magie. Quand ça dit qu'il révenu, c'est toi qui fais ça. Parce que lui, il n'a pas peur de révenu. Il est venu voir. Or, si Christ n'est pas assis, si toi-même, tu ne marches pas selon Dieu, et que tu es dans les mêmes choses, lui, il dit ok. Comme j'étais seul mot chassé, j'aimerais prendre cinq humains que moi, puis venir s'installer pour que ça devienne plier. Au lieu de pépiter maladie, maladie, c'est beaucoup de maladies. Vous m'avez dit ceci? Amen. Vous m'avez dit ceci? Amen. Donc, si tu n'es pas prêt pour une délivrance, ne cherche pas la délivrance. Reste à ton point là-bas. Parce que Dieu ne veut pas te délivrer, toi tu allais tourner avec le diable. C'est pas possible. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen.